bon les gars bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis en compagnie de françois un ami de longue date comment ça va françois très bien merci de me recevoir régulièrement sur la chaîne c'est toujours un plaisir je voulais recevoir françois parce que je pense que à moins que tu vives dans une caverne en ce moment tu as dû entendre le mot inflation au moins 50 mille fois et souvent et beaucoup le mot crise à mon avis aussi et en vérité j'aimerais inventer c'est pour ça que j'ai voulu inviter françois parce que c'est un expert de tout ça et que c'est un truc qu'il connaît sous le bout des doigts pour qu'il puisse nous éclaircir ou t'éclaircir pour savoir pourquoi c'est une opportunité qu'est ce qui est dangereux et comment la saisir en fait donc françois ouais est ce que tu pourrais peut-être développer le présentoir brièvement et puis après on partira un petit peu sur l'explication de la base l'inflation et puis après voir comment on pourrait profiter de cette opportunité pour peut-être devenir riche voilà c'est ce que c'est ce que tout le monde veut oui bien sûr bien sûr du coup c'est le point macro économie sur ta chaîne régulièrement on va dire ça comme ça donc pour me présenter de manière très brève donc je suis investisseur et un chef d'entreprise d'un point de vue plus scolaire de formation je suis ingénieur puis ensuite je suis devenu conseiller en investissement et en gestion de patrimoine pour aller un petit peu plus loin je sais que la plupart me connaissent en tant que créateur de l'univers riche à 30 ans en ligne mais aussi depuis 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 deux trois ans comme le cofondateur du projet crypto leur token et de tout l'écosystème crypto davancy et en perso je suis papa de deux bébés je viens d'avoir 32 ans et j'habite à montpellier donc effectivement comme tu dis il ya beaucoup de choses sur lequel revenir pourrait faire une émission de plusieurs heures mais le c'est pas l'objectif et autant des fois forcément quand il y'a des choses qui arrivent à l'étranger dans des pays lointains qui ne touche pas on prête pas trop attention ici normalement depuis quelques mois on va dire depuis 2022 et de pour faire très très court de tout ce qui a suivi le co vide en fait des décisions des politiques dans l'impression monétaire qui a fait que on arrive dans une sorte une situation un petit peu compliqué de crise où il ya plusieurs choses qui arrivent en même temps notamment de l'inflation comme tu le dis normalement c'est ce genre de truc que t'entends 15 fois à la télé par jour que même sans entendre à la télé tu le vois parce que il ya il ya ton panier quand tu vas faire tes courses qui coûte un peu plus cher il ya l'essence qui coûte plus cher il ya tout qui coûte plus cher et on est globalement dans une dans un temps de notre histoire très particulier parce qu'on arrive aussi vers la fin de l'abondance c'est à dire que toute la croissance et l'hyper croissance qu'on a connue au 20e siècle début du 21e siècle s'arrête aussi un petit peu parce qu'on les ressources sont pas infinies même si beaucoup pensent le contraire et donc pour faire les choses bien pour faire les choses intelligemment donc la première chose à faire à faire à bien comprendre c'est justement cette cette ce déclic c'est à dire qu'il faut comprendre la situation et comprendre qu'il ya des choses on doit faire et ne pas faire voire même ne plus faire et d'un point de vue argent parce que le coup c'est une si c'est une thématique qui touche tout le monde il ya des choses qu'on ne peut pas faire et que nos parents ont fait ou nos grands parents ont fait donc c'est la gestion de son argent où il faut le mettre ou faut pas le mettre donc il ya tous les paramètres de 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 bancarisation de finances aussi on va peut-être entendu à l'appeler à la télé de certaines banques américaines suisse qui ont fait faillite et d'inflation voire même d'hyper inflation c'est à dire que quand votre argent perd 10% par an et encore je suis gentil je suis en france parce qu'il ya des pays l'argent a été divisé par deux puis même dans d'autres pays par dix mille donc en groupe l'argent vaut plus rien des choses à faire est ce que tu peux donner des exemples de pays comme ça ça bah en plus ça touche tous les continents ceux où ça touche le moins on va dire que c'est les pays occidentaux on va dire développer autant des termes classiques mais voilà il ya l'argentine en amérique du sud il ya la turquie récemment il ya le liban et donc dans tous les continents c'est ça qui fait que il y en a de plus en plus et de plus en plus de pays développés et là l'argent du jour au lendemain ne vaut plus rien donc forcément quelqu'un est la plupart du temps malheureusement c'est monsieur et madame tout le monde parce que voilà l'épargne on nous a habité encore plus en france on nous a habité à épargner n'y a pas trop placé à droite à gauche on n'a pas d'éducation financière et donc indirectement du jour au lendemain ton argent ne vaut plus rien et surtout tu peux pas faire grand chose ça et puis même quand tu veux faire quelque chose c'est trop tard et puis même tu peux pas retirer ton argent en banque donc là l'inflation en france n'est pas à ces niveaux là mais est quand même de 5 10% par an donc si tu laisses ton argent si fait vous pouvez faire une multiplication assez classique si de 10% vous laissez votre argent 50 suite à la banque sans rien toucher ça fait 50% de moins et qu'est ce que c'est l'inflation c'est pas l'argent c'est pas les choses qui augmentent de prix ce que souvent on définit comme ça ce qui est vrai parce que ça c'est la conséquence ça le ton panier moyen ou ton mcdo qui va les cinq euros il en vaut huit ou ton paquet de pâtes qui en va aller à 5 il en vaut il en vaut huit et ainsi de suite donc c'est pas l'augmentation des prix c'est que l'argent vaut moins parce que ils en ont imprimé massivement et quand je dis ils c'est les banques centrales qui sont censés gérer la pression monétaire parce qu'ils ont voulu sauver les entreprises sauver les particuliers même aux états unis il ya eu des chèques qui ont été faits gratuitement à tout le monde suite au convivre et pour vous donner un chiffre qui est mis au volant pour essayer de comprendre c'est que aux états unis c'est à peu près pareil en europe mais 80% des dollars en circulation actuellement 84 sur 5 ont été imprimés après 2020 oui c'est à dire que tu prends toute l'humanité toute l'histoire des états unis donc à peu près 250 ans et bien il ya que 20% des dollars qui ont été imprimés pendant cette période là jusqu'en 2020 et entre 2020 et 2023 ils en ont fait quatre fois plus qu'à 80% des dollars en circulation qui sont qui ont été faits après covi et donc là tu comprends très facilement que si tu joues au monopoly que tout d'un coup il ya quelqu'un qui arrive et qui rajoute quatre cinq fois plus de billets tout le monde peut acheter tout et donc en fait c'est beaucoup moins rare donc ça vaut beaucoup moins en toute logique parce qu'un billet si tu en as un il va vouloir beaucoup plus que si tout le monde en a cinq c'est logique c'est pas besoin d'un affaire polytechnique pour comprendre et ben c'est ça l'inflation c'est pas les prix qui augmente c'est que comme tout le monde en a plus et que c'est plus plus cher à tous les niveaux et bas le consommateur final lui va payer plus parce que l'argent vaut moins c'est ça l'inflation et donc ça c'est une des premières choses on va dire une des premières crises qui a actuellement ça va pas s'arranger et donc il ya des périodes inflationnistes comme en ce moment dans l'histoire il y en a toujours eu et des périodes à l'inverse déflationnistes dans les périodes déflationnistes en général ça va bien et c'est la croissance augmentation du pib et tout le monde travaille il ya peu de chômage on voit tous ça va très bien et dans les périodes inflationnistes il ya aussi d'autres problématiques c'est à dire que c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès aux crédits au financement et car regardez il ya encore quelques années il y avait des crédits en france c'était un pour cent et aux états unis aussi c'était un pour cent aujourd'hui c'est quatre cinq et aux états unis c'est même sept huit neuf pour cent de taux d'intérêt pour pouvoir avoir des financements et il ya tout ce qui va avec donc c'est il ya des entreprises qui font beaucoup plus faillite c'est beaucoup plus compliqué de trouver du travail il ya plus de croissance on a même monté croissance il ya des banques qui font faillite c'est on pourra peut-être en reparler mais si ça arrivait récemment et donc voilà on est dans une période de crise il ya des choses qu'il faut pas faire avec son argent et qui était aussi c'est ça qui est compliqué qui était peut-être malin à une époque tête de nos parents qui n'étaient pas cons à l'époque et même si c'est eux qui vous donne les conseils bah c'est faut pas les écouter parce que aujourd'hui c'est plus adapté tout simplement comme des investissements étaient bons il ya 30 40 ans et ne le sont plus aujourd'hui c'est un peu les conseils à l'ancienne bah maintenant c'est comme il y avait une façon de gagner de l'argent à l'époque où nos parents disaient ouais fait un cdi c'était les bonnes façons de faire et aujourd'hui pas c'est une économie complètement différente oui oui il ya tous les niveaux c'est à dire que même à l'époque tu n'avais même pas besoin du bac à l'époque de mes parents mes grands parents parce que oui tu pouvais monter l'échelle dans dans une entreprise c'est plus possible aujourd'hui ça que même ils te demandent ils te demandent un bac plus cinq pour faire des métiers de base histoire rien que ça c'est purement économique parce que financer aussi alors que les parents ils n'avaient pas les mêmes financements que nous à la banque ils n'avaient pas la même croissance que nous et donc c'était pas la même chose la même inflation que nous c'est pas du tout pareil donc même s'ils donnent des conseils même si c'est parti d'une bonne attention il faut pas faire pareil sert que tu comprends facilement que le monde change aussi donc c'est pour ça c'est à dire que c'était pas le même qui a 50 ans et c'est pas de leur faute et malheureusement et peut-être pour conclure là dessus c'est que la gestion en bonne paire de faille en bon père de famille comme on disait à l'époque ben c'est distepu on peut pas juste mettre son argent en bourse pendant 50 ans ou sur un placement et tu dire que c'est bon ça fera ta retraite malheureusement non ça demande ça demande plus complexe aujourd'hui et c'est aussi ça demande plus de d'intelligence de ta part parce qu'il faut être plus responsable c'est tout ça demande plus de responsabilité parce que il ya plus de complexité et plus de choses à faire et à pas faire c'est sûr que encore une fois et malheureusement ça va être monsieur et madame tout le monde qui a pas la connaissance ou qui sait pas ce qui se passe ou qui va l'apprendre trop tard qui vont sur me subir les conséquences et c'est la personne avertie c'est la personne qui a justement suit la macroéconomie qui suit les choses qu'il faut faire qu'il faut pas faire qui a cette cette réflexion et cette connaissance qui va pouvoir faire les choses avant après ces principes de la nature forcément il ya des gagnants et des perdants c'est comme la nature avec un grand n ouais moi ce que je vois ce que je ressens c'est que la plupart des gens ils entendent le mot crise etc mais ils n'en prennent pas conscience ou pas l'impression que ouais ça peut vraiment arriver ça peut vraiment avoir une fin monétaire d'ailleurs ça me rappelle j'aimerais bien que que tu que l'on parle un peu parce qu'en fait il ya une guerre qui s'est additionnée à tout ça avec l'ukraine et avec il ya le chose oui oui et ça aussi on va et on est même des fois même d'un point de vue politique ils vont dire oui mais l'inflation c'est dû à l'ukraine alors oui et non en partie toi parce qu'en fait c'est pas la guerre en ukraine qui a fait qu'il ya une inflation il y en a eu une en partie sur l'énergie parce que forcément ça il ya eu les ponts qui ont été coupés entre la russie l'allemagne et la france qui fait que le gaz et tout coûter plus cher d'un point de vue énergie et en france là où on était bien logé finalement là je suis bien placé par le savoir en tant qu'ingénieur c'est qu'on avait le nucléaire ce qu'à la différence de certains pays comme l'allemagne enfin l'inflation est encore pire parce qu'ils avaient fait foule électrique ils avaient coupé toutes les centrales nucléaires et que même si la plupart des gens pas le grand public par les médias pense que c'est pas bien mais en fait le nucléaire c'est l'énergie la moins chère et la plus sécure au monde est donc là là oui mais la vraie inflation venait de base de de pas de sauver l'économie pendant les lockdowns c'est à dire que les plein d'entreprises des aides des machins encore une fois c'est moins pire en europe mais c'est pour ça qu'on en est arrivé là et comme tu dis bon il ya la guerre il ya des banques qui ont fait faillite ces derniers mois il ya beaucoup de choses qui se passent en fait tout simplement est ce que tu peux expliquer pourquoi du coup c'est un problème qu'on n'ait pas gardé nos centrales parce que là on n'a pas d'énergie mais tu vois je rêvais bien que tout le monde comprenne pourquoi du coup on en manque d'énergie on en manque d'énergie en ce moment alors bon c'est alors on va essayer de faire les choses compréhensibles et courtes avant on va dire avant 20e siècle la grande problématique et le la croissance c'était la mondialisation en c'était l'ouverture des frontières c'était on va faire des échanges partout tu commandes un truc à l'autre bout de la planète ça arrive c'est l'ouverture des frontières même en europe la création de l'europe c'était très bien parce que c'était possible sur le moment aujourd'hui et dans les années et décennies à venir donc c'est plutôt le vingtaine siècle ça va être l'inverse de la mondialisation donc pour moi je suis pas le seul à le dire c'est la fin de la mondialisation telle qu'on connaît à cause de tout ça à cause de la fin de l'abondance la fin des ressources et de la croissance infinie et de l'énergie et de plein d'autres choses enfin bref et donc ce qui ce qui se passe donc c'est l'inverse et c'est ce qu'on appelle la souveraineté donc c'est la souveraineté énergétique la souveraineté monétaire la souveraineté même alimentaire et ça veut dire quoi c'est que le pays qui va les pays qui vont mieux ressortir c'est ceux qui peuvent le faire sur leur propre sol c'est ça la souveraineté l'inverse de la mondialisation parce qu'avant tu allais chercher du gaz électricité en russie tu allais chercher quand il te manquait quelque chose quand tu voulais du blé tu allais on avait du sud du café au brésil et du machin sauf qu'aujourd'hui vu que ça c'est terminé et on l'a vu à cause des français c'est eux qui ont décidé de ouais les gars on veut plus de votre gaz alors oui et non parce que nous on peut se le permettre et bizarrement là on avait commencé à dire on va fermer des centrales nucléaires là le président et c'est peut-être une des seules choses qu'il a bien faites dernièrement c'est qu'il dit on va réouvrir des centrales nucléaires parce que ça va nous permettre à la france une souveraineté énergétique c'est à dire qu'on aura plus besoin d'autres pays pour avoir notre élec pour avoir et puis une élec pas cher aussi puis il ya ça parce que tu peux avoir de l'électricité mais si tu la fais venir de russie que monsieur poutine te dit bah c'est des fois plus cher bah tu la payes des fois plus cher ou si tu es obligé de la faire venir du maroc et de l'algérie avec qui on avait on a des deals sur l'énergie en fait tu imagines bien que si tu ramènes cette logique à l'individu bah si ça dépend d'un autre individu bah il peut te dire ce que tu veux si toi tu as besoin de quelque chose tu as le chède au prix que le mec va te dire bah c'est la même c'est la même chose donc quand je dis souveraineté c'est ça la définition c'est d'être autosuffisant indépendant et tous les pays vont aller dans cette logique là par la bouffe par l'énergie par l'économie par là et tout ça fait que puis on arrive à avoir des logiques comme ça où c'est beaucoup mieux d'avoir des centres nucléaires pour l'énergie parce que c'est très peu coûteux d'un point de vue ingénierie ça c'est très 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 sécure enfin je veux dire il n'y a pas le problème qu'on peut en voir dans les médias fukushima la chose enfin ça c'est pas vrai le nucléaire c'est une de mes spécialités en plus mon diplôme c'était plus cinq ans d'énergie bac de cinq ans d'énergie et tu as une inflation moindre en france justement à cause en grande partie de l'inflation de l'énergie parce que dans les pays étrangers ils ont dû payer beaucoup plus cher l'énergie et l'énergie ça touche tous les réseaux de choses parce que si tu payes plus cher les transports si tu payes plus cher la marchandise si tu payes plus cher et ben ton paquet de pâtes ton 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 tes vêtements vont coûter plus cher parce que tu n'as pas eu une souveraineté énergétique dans ton propre pays ouais donc vraiment l'énergie elle est vraiment corrélée à la croissance c'est un peu c'est un peu alors il n'y a pas il n'y a pas que ça mais c'est quand même le le gros sujet du 21e siècle c'est l'énergie parce que sans l'énergie tu peux rien faire d'autre même même tu peux pas utiliser ton ton ordinateur si tu n'as pas d'énergie tu peux pas allumer chez toi tu peux pas utiliser ton smartphone tu peux pas recharger en plus il y a aussi des tendances écologiques qui viennent donc les voitures électriques ce qui est très bien aussi parce que directement le pétrole on sait exactement quand il n'y en aura plus bon ça c'est une question et donc il y a plein de choses qui arrivent en même temps qui va faire que oui il faut de l'énergie l'énergie peu coûteuse est évidemment la plus sûre possible pour le pour le peuple et surtout ce qui est énergie renouvelable ça va pas aussi vite que prévu ça c'est un autre sujet mais ça c'est le consommateur qui qui en subit qui en subit les conséquences à commencer par son argent qui vaut moins donc inflation et des choses à faire et à pas faire à commencer par laisser son argent dans son compte bancaire ok donc super important de prendre conscience que tout ce qui se passe parce que je pense que la plupart des gens ils pensent que c'est un truc qui est loin ça se fait entre les gouvernements c'est des guerres économiques ou des réelles guerres et je pense que les gens se prennent par contre que ça peut avoir un impact directement mais réel sur notre manière de 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 comment dire de de se nourrir de part de l'argent bien sûr et bien sûr faire que tu vas revenir à des besoins primaires parce que bon il ya des choses c'est quand tout va bien que tu peux te permettre c'est encore une fois être à l'échelle de l'individu forcément il ya des tu poses pas la question si je fais ça si je fais ça si j'ai de l'argent mais c'est pareil aussi pour la collectivité il ya des choses qu'on faisait avant on a connu qu'on progressivement pourra plus le faire parce que il ya des questions purement pragmatique de 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 d'économie et de finances à cause de deux choses qui se passent et ça va pas aller dans le dans le bon sens on va pas connaître comme au 20e siècle à une augmentation du pib à deux chiffres déjà c'est une augmentation du pib tout court c'est déjà très bien donc c'est pour ça qu'il ya des choses à faire et à pas faire et sur lequel on n'a pas le choix c'est pas toi qui décide c'est pas toi qui vas dire oui mais non ça va pas se passer comme ça parce qu'il ya la stratégie en a beaucoup qui vont faire l'autruche qui vont qui vont clairement dire qu'ils vont continuer de vivre comme ils vivent et vont dire non mais c'est pas possible jusqu'au jour où ça va être trop violent et ils auront plus fois et et à l'inverse il ya ceux qui vont le plus tôt possible essayer de changer les choses à commencer par l'argent mais il n'y a pas que l'argent après il ya tu peux rentrer dans le débat le plus philosophique mais mais des choses classiques comme on l'a dit c'est censé c'est scientifique à leur utiliser la voiture avec du pétrole on sait que dans 30 40 ans ça sera plus possible avoir de la viande à tous les jours pour l'ensemble de la planète est plus possible donc toi tu as l'habitude de prendre ta voiture de manger de la viande tous les jours ça sera plus possible toi ce genre de choses et c'est des exemples les plus basiques mais donc donc il ya des choses qu'il faut faire avec son argent il faut investir et il est aussi certes déjà comprendre un investissement qui est très très compris par les français c'est l'immobilier on dire pourquoi l'immobilier augmente de valeur intrinsèque et pourquoi les gens qui ont l'argent les gens riches mais de l'argent dans l'immobilier où tous les tous les autres classes d'actifs d'ailleurs je prends l'exemple de l'immobilier mais on pourra reparler sur les solutions mais pourquoi les gens qui ont de l'argent les gens les millionnaires pourquoi les gens et les riches n'ont pas d'argent sur leur compte en banque c'est parce que l'argent perd de la valeur ce qu'ils le mettent dans l'acte dans des actifs et indirectement assez comme le paquet de pâtes qui monte parce que l'argent vaut moins et baton bien immobilier va monter aussi en prix parce que l'argent vaut moins c'est pas le bien immobilier si tu réfléchis deux secondes pourquoi ça augmente l'immobilier c'est le même bien quand tu récupères le bien que suite à une succession parce que tes parents acheter que tu vois le prix auquel ils ont acheté le bien il n'a pas bougé à moins d'avoir fait des travaux il n'a pas plus de valeur c'est juste que entre 10 20 30 40 ans là tu t'en rends compte de l'inflation et de la perte de valeur de l'argent et donc du coup indirectement ton immobilier il vaut plus cher et déjà ce principe de base qu'on a compris c'est que tu vas avoir le moins d'argent possible en compte en banque avoir le moins d'argent cash parce que c'est le seul actif qui en 100 ans c'est les vrais chiffres a perdu 95% de sa valeur c'est vraiment c'est exactement ça en un siècle ça a perdu 95% de sa valeur et que tout le monde veut absolument garder et c'est quand tu penses deux secondes c'est ça lui vrissant moi je te donne un truc ça va perdre 95% de sa valeur et tu me dis je vais non mais je veux absolument garder oulala faut je veux avoir la sécurité je veux le truc perdre 95% de sa valeur quand tu penses à ça tu dis mais c'est un si c'est très 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 con par contre le maintenant pour tout d'acheter des trucs alors je te dis pas d'acheter des trucs à la con qui perdent de la valeur ou ça va pas de sens acheter de l'immobilier acheter des certains actifs de valeur certains investissements que dans l'économie réelle et ce genre de choses qui vont prendre de l'avoir quoi qu'il arrive en fait tu gardes ce qui est ma logique aussi le minimum de cash possible pour vivre pour faire des courses parce que quand tu vas faire des courses tu payes en euros pour avoir peut-être quelques mois d'avance c'est un bon conseil aussi parce qu'il y a quelque chose qui se passe pour avoir les reins solides mais ça s'arrête là épargner pour épargner en fait c'est la seule chose c'est la seule certitude que j'ai c'est que la personne va perdre l'argent ça c'est sûr et certain ouais donc du coup là dans la conjoncture actuelle la phrase qui dit dans la vie il ya des winners il ya des losers elle prend vraiment plus son sens encore en gros plus ça va aller dans la situation dans laquelle on va dans la direction dans laquelle on va plus les riches vont devenir de plus en plus riches et puis les pauvres vont devenir de plus en plus en plus en fait pour faire simple alors déjà tu as raison c'est très important de le comprendre mais c'était avant c'était ok de ne pas se préoccuper de l'argent avant c'était ok de ne pas comprendre comment fonctionne l'argent de ne pas comprendre comment investir parce que ça allait bien en fait toi puis suffisait de travailler d'avoir un job et tu avais une vie tranquille tu pouvais même acheter la maison tu pourrais acheter une voiture et c'était ok de pas maîtriser l'argent aujourd'hui c'est juste plus possible parce que déjà de base tu as en galère c'est plus compliqué de trouver un travail c'est plus compliqué tout simplement de payer son loyer parce que tout augmente mais tu ne peux plus aujourd'hui ne pas te permettre de comprendre comment ça fonctionne c'est déjà et effectivement comme tu le dis avant il y avait une classe moyenne plus ou moins riche plus ou moins pauvre avec un peu de pauvres et un peu de riches ça aussi c'est fini et tu peux rien faire et c'est pas parce que tu vas manifester dans la rue que ça va quelque chose changer quelque chose c'est pas parce qu'il y a des politiques qui prennent des décisions que ça va changer quelque chose parce que c'est les lois de la nature en fait c'est cette temps vers les extrêmes la physique est instable la physique est chaotique donc c'est à dire que la physique appelle à les extrêmes c'est à dire que si tu mets une boule toi sur un plancher qui est en équilibre et que tu la mets au milieu elle va être en équilibre mais si tu la boules d'un pour cent d'un côté ou d'un pour cent de l'autre elle va faire tomber la planche elle va aller dans une extrême parce qu'il n'y a pas la physique elle va pas se dire ah bah tiens je vais peut-être rester au milieu je vais peut-être rester je vais pas bouger en cours de route ouais c'est ça la boule elle va aller dans un extrême ou dans un autre parce que c'est la stabilité en physique c'est l'instabilité pour l'être humain en fait et donc et donc il y aura plus en plus de gens riches parce qu'ils savent comment ça fonctionne tout simplement et que ça va aller dans le sens là et plus en plus de gens pauvres parce que ils ne font strictement rien et qu'il ya de l'autre côté il ya des gens qui font tout simplement c'est le principe de la nature comme il ya des animaux qui qui sont censés en manger d'autres et voilà donc c'est fait comme ça en fait ça c'est la nature avec un grand haine ouais mais ça c'est important que tu dis ça mais ça c'est un petit peu dans je pense les gens ils ont toujours cette réflexion de ça devrait être comme ça tout le monde devrait être riche tout le monde devraient avoir de l'argent ils veulent ils veulent rentrer dans une philosophie c'est ça pourquoi pourquoi toi déjà pourquoi toi tu devrais plus qu'un autre être humain ça c'est le truc le plus con j'ai jamais entendu je devrais avoir des non mais pourquoi toi tu n'as rien fait de plus que le voisin on est d'accord et le jeu devrait alors oui on est on est des gens civilisés en une société civilisée en se tape plus dessus comme comme il ya cinq il ya cinq cent ans il ya mille ans il ya 1500 ans mais on reste quand même des êtres humains avec plus tous le même cerveau et le même fonctionnement civilisation civilisationnel c'est à dire que le communisme pur l'égalité pure n'existe pas ne peut pas exister déjà ça a déjà été démontré au 20e siècle ce que ça marchait pas le communisme c'est à dire que tout le monde même niveau tout le monde avec un salaire universel ça ne marche pas mais même si tu le faisais c'est à dire que si tu me donnes la même somme d'argent à tout le monde tu reviens cinq ans après et bien il y en a un qui va avoir eu l'argent tous les autres et il y en a un 9 sur 10 qui rend 0 il y en a un qui va avoir l'argent tous les autres parce que c'est la physique et c'est comme ça que ça fonctionne en fait tout simplement et qu'est ce que je disais oui et donc effectivement ça on sait que c'est un système qui ne qui ne marche pas au niveau niveau du 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 sociétal après c'est comment vont réagir les gens et qu'est ce qui va être mis en place surtout dans une culture capitaliste qui elle aussi on sait ne peut pas perdurer donc on sait que d'un côté il y a le communisme qui ne marche pas on sait que le capitalisme marche à court terme mais ne peut pas durer donc il y a un changement global qui doit se faire d'accord, bon alors du coup après l'intérêt de tout ça, pour ceux qui nous regardent c'est que déjà t'as bien fait de rester jusque là parce qu'il y en a qui sont partis et donc mets moi en commentaire, t'inquiète pas moi je suis encore là t'as bien fait de rester jusque là parce que du coup il y a des opportunités qui vont pouvoir être saisies par monsieur et madame tout le monde si jamais ils ont été, si jamais ils ont les bonnes informations parce que là ça paraît un peu, comment dire, une description un peu un peu, comment dire, pessimiste mais il y a des solutions, on va en parler dans un instant et c'est une grosse opportunité justement pour toi pendant que tout le monde a peur, c'est la crise si jamais toi tu as les bonnes opportunités et la bonne manière de penser tu pourras devenir riche, alors peut-être pas du jour au lendemain mais en tout cas tu deviendras un riche, de toute façon t'as pas le choix un riche c'est toujours comparé à quelqu'un voilà si tout le monde a un milliard ok tout le monde est milliardaire mais ça n'a plus aucun sens parce que tout le monde est au niveau donc t'as pas de riche toi, comparé aux autres c'est con mais c'est toujours comparé à quelqu'un donc déjà si tu fais juste des choses bien déjà en sorte de ne pas perdre de l'argent et si tous les autres perdent de l'argent bah t'es plus riche que les autres, même si t'as pas gagné d'argent tu vois la logique vraiment et avant de parler des opportunités et aussi après pour tous mes amis qui sont passés qui ont investi dans leur token qui est devenu DAVNC mais de toute façon on en parlera aussi après oui oui bah avec plaisir on pourra en discuter oui restez bien jusqu'à la fin de la vidéo on va redonner des news par rapport à ça je voudrais aussi que tu parles de pourquoi ça pourrait être la fin de l'euro parce que je pense qu'on en entend beaucoup parler, on entend parler du BRICS aussi quel impact ? est-ce que l'euro peut disparaître ? oui alors moi je pense que oui et que c'est pas aussi est-ce que oui ou non il va disparaître c'est plutôt une question de quand alors déjà là tu perds tout le monde et tu deviens extrémiste alors il y a déjà cette notion, on en a parlé beaucoup là c'est ce qu'on appelle le fiduciaire le fiduciaire c'est les monnaies c'est l'euro, le dollar, le yuan, le yen toutes les monnaies du monde, c'est pas le fiduciaire le fiduciaire est dans le sens où il va il perd de plus en plus de valeur et qu'est-ce que c'est intrinsèquement le fiduciaire ? là en l'occurrence l'euro pour nous français c'est un actif que l'état émet et qui met de la confiance pour ses citoyens d'accord parce qu'en gros un billet de 50 euros n'a pas plus de valeur qu'un billet de 10 c'est un bout de papier d'accord c'est-à-dire que si tu prends tu peux te chauffer avec, tu peux le brûler mais en vrai ça n'a pas plus de valeur comme un billet de 500 n'a pas plus de valeur que 50 c'est parce que tu as mis confiance dans le système et tactique du fiduciaire que on fait des échanges si demain ça ne vaut plus rien déjà et que ce que ça veut dire c'est-à-dire que l'habitant du pays va perdre confiance dans la monnaie, va perdre confiance dans l'état donc ça ne vaut plus rien et à ce moment-là il faudra trouver autre chose une solution j'ai quelques idées, il y a déjà des choses qui pourraient remplacer ou servir à la place d'eux, des choses qui ont déjà été faites avant et des choses qui devraient être le futur mais déjà ça c'est les principes c'est le fiduciaire, c'est le monétaire qui ne va pas du tout dans le bon sens et ce n'est pas parce que tout le monde l'utilise et que c'est trop gros pour disparaître que ça ne va pas disparaître tous les systèmes et toutes les civilisations qui étaient trop grosses pour disparaître ont disparu on est d'accord l'Empire romain, l'Église avec un grand E tout a disparu donc ce n'est pas parce que l'État on dit l'État-nation tel qu'on le connaît aujourd'hui qui ne va jamais disparaître, qui va disparaître il se peut que ça pourrait disparaître et je pense que ça sera le cas et donc déjà ça c'est les bases que je pense que le fiduciaire pourrait s'amener à disparaître et en plus l'euro particulièrement parce qu'effectivement il n'est pas du tout dans une bonne dynamique et que c'est plutôt en ce moment il y a une guerre monétaire qui se fait entre le dollar et le yuan le yuan c'est la monnaie de la Chine parce que, alors ça c'était très stratégique de la Chine et ça il y a encore moins de monde qui le savent c'est qu'après les crises du subprime en 2008 ils ont essayé de dé-dollariser complètement la zone Asie alors ça ne se fait pas du jour au lendemain c'est-à-dire que les échanges ça aussi c'est un des critères qui rejoint ce que je dis tout à l'heure sur la fin de la mondialisation la mondialisation il n'y a qu'une seule monnaie c'est le dollar tous les échanges en fait se font en dollar quand tu achètes quelque chose en Asie quand un Européen veut acheter quelque chose en Amérique tout se fait en dollar et l'Asie par la stratégie de la Chine a essayé d'enlever le dollar donc comme je l'ai dit ça ne se fait pas du jour au lendemain ça se fait en 10, 20, 30 ans et en bonne passe d'y arriver c'est encore plus depuis la guerre en Ukraine c'est-à-dire que la Russie s'est rapprochée drastiquement de la Chine et est en train d'aussi d'enlever le dollar en termes de monnaie mondiale d'où la fin aussi de la mondialisation donc d'un côté t'as la Chine qui est en train il y a plein de mécanismes on va pas rentrer dans les détails mais bon, essayez de me croire sinon allez faire vos recherches sur la dédollarisation de l'Asie qui est en train d'imposer en fait le yuan dans les échanges monétaires dans cette zone-là donc les Etats-Unis perdent du pouvoir mais dans tous les cas comme ça ne se fait pas du jour au lendemain il y a encore une grande partie des échanges mondiaux qui se font en dollars et t'as l'Europe en milieu de tout ça qui s'est rendu compte que l'euro n'était pas une très bonne idée il y a de plus en plus de gens qui ne veulent pas de l'euro et il y a une inflation importante de l'euro donc on peut s'arrêter mais là globalement je pense que ça ne peut pas durer ça ne va pas se faire demain ça sera peut-être dans 10 ans ça sera peut-être dans 20 ans ça ne peut pas tenir un siècle mais ça ne peut pas tenir donc là aussi c'est-à-dire qu'il y a une question de diversification de ne pas avoir que des euros quand t'as des devises et quand tu fais aussi des investissements c'est pas être que dans la zone euro donc déjà avoir des yuan techniquement pour quelqu'un qui n'est pas trop con il a compris que c'était plutôt intelligent en fait finalement il y a deux grosses guerres entre le dollar monétaire dollar parce que là il faut se mettre tous ensemble briques et en plus vu que l'europe est malin ouais nous on n'achète plus de gaz chez vous les russes parce que etc ils ont dit ok pas de problème nous on va travailler que avec les chinois et donc du coup c'est parfait pour la chine parce qu'il leur permet de pouvoir parce que oui donc c'est pour ça qu'il y a deux choses dans l'explosion de l'euro c'est que déjà c'est la fin du fiduciaire progressivement ça ça mettra du temps et il y a aussi cette guerre monétaire où l'euro a de moins en moins de place donc mais rien que d'allégère rien que si on a compris que c'est la fin potentiellement du fiduciaire après il ne faut pas être collapsologue et se dire que ça va se passer demain et commencer à briller ça se fera progressivement on ne va pas le voir de suite dans les rues et dans les années qui viennent mais ça se fait progressivement et justement c'est fait que c'est comme la grenouille que tu mets dans l'eau chaude mais l'eau chaude elle n'est pas chaude de suite progressivement elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de cuire c'est la même chose c'est à dire que tu vas arriver à un stade tu vas dire ah mais merde je ne l'ai pas vu venir donc effectivement il y a déjà des monnaies qui prennent de la force par rapport à d'autres le yuan le dollar est toujours bien mais le yuan a commencé et et c'est c'est pertinent d'aller sur d'autres choses et notamment le bitcoin en partie qui est dans la logique déjà philosophique de base de remplacer en fait le fiducia c'était ça quand l'inventeur du bitcoin Satoshi Nakamoto a mis ça en place avec la technologie blockchain c'était de remplacer le fiducia et indirectement et la solution à ce problème parce que tout ce qui fait que le fiducia on a un problème avec on ne peut pas le faire avec le bitcoin on ne peut pas réimprimer des bitcoins tu vois ce que je veux dire par exemple il y a un nombre fini c'est traçable c'est complètement décentralisé donc le bitcoin et tu vois aussi que les russes utilisent beaucoup le bitcoin aussi pour faire des échanges dans cette zone là est une solution entre autres et après aussi d'un point de vue là on ne parle vraiment que monnaie on ne parle même pas d'investissement parce que ce serait une valeur refuge du coup d'avoir le bitcoin et l'or aussi pour essayer de passer une mythe dessus mais bon il faut savoir que le dollar a été baqué a été adossé à l'or jusqu'en 73 c'est-à-dire que jusqu'en 1973 quand tu avais un dollar tu avais l'équivalent en or derrière ce qui est une excellente idée parce que du coup tu ne peux pas faire tout ce que tu veux il y a une certaine rareté et tu ne peux pas en réimprimer c'est-à-dire que les problèmes qu'on a aujourd'hui ont commencé la merde a commencé en 73 quand ils ont décidé qu'on veut une super croissance donc on est limité par ce principe d'avoir un dollar donc on enlève ce principe et du coup on peut en faire plein des dollars et du coup on peut construire on peut faire on peut injecter un max et on peut avoir une hyper croissance ça a tenu 50 ans et en vrai c'est une excellente idée et on reparle de faire ça il y a un congressman américain qui en a parlé dernièrement de revenir à l'étalon or et pour que le mec en parle et qu'ils le disent publiquement c'est qu'ils ont eu une réunion là-dessus le mec ne peut pas se permettre de dire ça bref donc acheter de l'or ça peut être une excellente idée mais encore une fois c'est même pas en parlant d'investissement de dire que ça va prendre de la valeur pour se protéger tout simplement et si tu regardes ces derniers mois en tout cas en 2023 il y a eu une explosion des demandes des états de l'or c'est-à-dire qu'il y a des états qui sont en train de stocker ultra massivement mais comme jamais c'est record historique tous les mois qui passent c'est record historique sur record historique sur stocker en coffre-fort pour l'état à commencer par la Chine qui ont un stock d'or miropolant c'est-à-dire que même eux demain s'ils veulent faire un yuan adossé à l'or là ils plient le game alors que déjà qu'ils ont complètement dédollarisé l'Asie mais c'est en plus ils adossent vraiment ça à l'or et ça c'est fini et donc oui ils font en sorte il y a beaucoup d'états même des petits états avant qui n'avaient même pas de stock d'or commencent à en avoir beaucoup massivement il y a juste évidemment la France avec monsieur Sarkozy qui avait vendu les stocks d'or de la France il y a quelques années qui avait fait donc du coup c'était pas du tout une très bonne idée donc merci à Nicolas et en plus il avait même pas vendu au prix réel bref donc voilà les états il faut plutôt suivre ce que font les très très gros et de commencer alors donc or bitcoin et d'autres devises déjà en partant là-dessus c'est déjà une façon de sécuriser son argent son patrimoine sa famille soi-même juste sur son argent finalement et là dans un instant on va parler des opportunités sur comment du coup profiter de cette toute cette crise pour pouvoir s'enrichir mais je voulais aussi parler du Briggs parce que là du coup tu as dit le Yen en fait les Chinois tout seuls en fait ils pourraient s'adosser à l'or tu viens de dire et ils pourraient plier le game mais du coup pourquoi ils font le Briggs alors ? Quel est l'avantage pour eux ? Donc les Briggs c'est donc des pays si je peux dire qui étaient estampillés en voie de développement on peut dire ça comme ça à l'époque par les occidentaux donc les occidentaux à l'États-Unis France Allemagne enfin certains pays très 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 forts économiquement il y a encore quelques années et qui vraiment prenaient toutes les décisions et après il y a le Brésil la Chine la Russie l'Inde qui ont commencé à vraiment se développer et qui ont aujourd'hui une forte présence et une force de frappe très importante et ils se sont regroupés pour avoir beaucoup plus de force un vrai pôle économique ensemble et se dire déjà nous-mêmes on se développe beaucoup plus vite que les autres et en plus on va s'associer voilà là où avant le match était déséquilibré là ça devient intéressant si je puis dire la Chine est un peu le leader de tout ça bon après la Russie c'est particulier parce que Poutine lui-même est particulier c'est-à-dire que le jour où Poutine va mourir c'est pas sûr qu'il continue dans la même stratégie mais on aurait pu s'associer avec la Russie quand je dis nous c'est l'Europe qui aurait été malin et beaucoup plus stratégique et pas déconant même d'un point de vue culturel mais bon on les a repoussés et du coup ils sont allés plutôt vers les chinois bon c'est bien dommage donc alors comment on fait pour se tirer son épaque du jeu parce que j'ai l'habitude de dire sur ma chaîne c'est important de toujours penser long terme donc même si c'est pas demain que l'euro va se faire sa figure ou même si c'est pas demain que l'inflation sera tellement forte oui déjà il faut le faire à court terme pour que soit déjà pour s'ouvrir ses fesses mais même moi je le fais j'ai une vision très long terme ça je le fais aussi pour mes enfants toi ouais parce qu'il faut pas penser que à soi pour ça c'est très occidental c'est de penser comme la politique c'est de penser de mandat en mandat le mec il fait que des conneries mais il va se dire bon au pire le mandat d'après il va reprendre les conneries et ainsi de suite les chinois ont pas du tout cette optique là même les politiques ce qui est très intéressant d'étudier la politique chinoise c'est qu'un politique chinois va prendre des décisions mais il sait que les résultats de sa politique c'est pas lui qui va en tirer les fruits c'est le mec qui va arriver 30, 40, 50 ans après ce qui est pas du tout en France aux Etats-Unis ils se tirent la bourre ils prennent des décisions dans l'autre sens et c'est là où c'est très 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 malin de leur part et que c'est un plan d'attaque très long terme c'est que voilà les décisions qui ont été prises les résultats vont arriver très très longtemps après mais c'est une vision très long terme donc oui il y a des choses à faire et à pas faire c'était déjà progressivement pour sauver ses fesses mais plus le temps va passer plus vous serez content de l'avoir fait ok donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire les gars pour pouvoir après évidemment on fera après excuse-moi de te couper après évidemment les gars François peut aussi vous aider à profiter de toutes ces opportunités là mais déjà on pourra on en parlera après mais oui c'est l'idée c'est l'idée après j'aime beaucoup mon pays donc ça me fait chier aussi sur beaucoup d'aspects qu'on fasse nawak et que les français ne s'en rendent pas compte donc il y a deux choses à faire donc il y a l'aspect purement monétaire forcément sans même parler d'investissement ou de choses à faire et à ne pas faire si demain la monnaie ne vaut plus rien on ne pourra rien faire d'autre donc c'est pour ça il faut d'abord se couvrir par rapport à la monnaie donc c'est ce qu'on a dit déjà diversifier ne pas avoir tout dans la seule même monnaie ça paraît con dit comme ça il y a très peu de personnes qui le font c'est-à-dire que toi j'imagine que tu n'as que des euros enfin non toi tu voyages beaucoup donc tu as peut-être mais un français lambda qui travaille en France il n'a que des euros ça ne serait pas con d'avoir un peu de dollars un peu de yuan un peu de pound un petit peu de yen un petit peu de toi c'est con mais s'il y en a une qui se casse la gueule les autres ne vont pas se casser la gueule dessus donc ça c'est déjà bien et comme on a dit les deux autres solutions faciles à mettre en place accessibles pour tous par rapport à se couvrir de fiduciaire et de l'euro c'est d'acheter de l'or et d'acheter du bitcoin parce que valeur refuge parce que c'est structurellement la solution au problème parce que stock limité parce qu'on ne peut pas réimprimer d'or on ne peut pas réimprimer de bitcoin parce que c'est rare parce que tout le monde est d'accord pour que ça a de la valeur et parce que le bitcoin a été conçu pour que ça soit les problèmes au fiduciaire et aussi au problème de l'or c'est-à-dire que on va dire que les seuls inconvénients de l'or c'est que c'est pas facile de la transporter pas facile à échanger avec pas beaucoup de liquidités le bitcoin c'est les avantages de l'or et en plus tu peux cliquer tu peux faire un échange de suite il y a très peu de frais c'est décentralisé donc il y avait toujours un petit débat sur oui le bitcoin a été créé pour ça mais pour l'instant on ne pouvait pas enfin certains ne considéraient pas que c'était encore une valeur refuge comme l'or est-ce que pour toi c'est l'équivalent pour toi c'est très intéressant comme question et ça a beaucoup changé dernièrement première chose à dire c'est que évidemment une technologie se met pas en place de suite internet a été inventé dans les années 70 ça a commencé tout doucement à se mettre en place dans les années 90 et encore c'était très marginal quand t'avais internet dans les années 90 il y a eu la bulle des années 2000 et tout le monde a eu internet dans les années 2010 donc ça a mis 40 ans pour arriver à internet bitcoin il a 13 ans ce que je veux dire déjà c'est que ça se met pas du jour au lendemain il a 14 ans peut-être plutôt bitcoin et donc ça c'est la première chose à comprendre c'est que ça se fait pas du jour au lendemain et surtout tu vas aller dans cette logique toi d'en avoir pour cette logique de valeur refuge qui n'était pas le cas au début parce que le bitcoin suivait plus ou moins on va dire la bourse donc ne jouait pas son rôle mais très dernièrement justement avec des actualités qu'on a mentionnées comme crise bancaire où là tu peux dire que le bitcoin pareil il va suivre la bourse et va se casser la gueule pour la première fois de l'histoire ces derniers mois ces derniers trimestres tu as eu le bitcoin qui a fait l'inverse de la bourse ça fait l'inverse des banques et donc qui a joué pleinement son rôle donc là où des banques se sont cassées la gueule ont fait faillite où la bourse s'est cassée la gueule le bitcoin a augmenté et a beaucoup beaucoup augmenté on le voit déjà sur les une petite parenthèse mais sur les crises micro quand je dis micro c'est les pays c'est-à-dire que tous les pays où il y a eu une hyperinflation tout le monde s'est roué sur le bitcoin j'ai dit l'argentine tout à l'heure j'ai dit le Liban la Turquie tu regardes tout le monde s'est mis dans le bitcoin donc ça c'est les crises micro parce que c'était une valeur refuse c'est-à-dire que l'argent ne valait quasiment plus rien mais ils achetaient du bitcoin et lui par contre à l'échelle planétaire ça valait toujours la même chose voire même ça augmentait donc c'est micro il n'y a pas eu de crise macro encore on pourrait en avoir une justement mais l'idée c'est de l'avoir en valeur refuge et plus le temps passe plus le bitcoin répond à cette problématique donc c'est intéressant parce que malgré la volatilité du bitcoin les gens préfèrent quand même mettre leur argent parce que j'ai vu qu'il y a des micro crises du coup ils ne font plus confiance oui volatilité il faut toujours comparer ce qui est comparable si tu compares à ce qu'on a connu toujours aujourd'hui en euros ou en dollars oui c'était un peu plus volatil que l'euro dollar mais il faut toujours le comparer la volatilité d'un seul actif ça n'existe pas parce que tu le compares à l'euro tu le compares au dollar quand tu dis c'est volatile tu demandes aux argentins aux libanais aux turcs j'en passe et des meilleurs j'ai dit que trois exemples et tu leur dis est-ce que c'est volatile ils vont garder leur monnaie qui a été divisée par 10 000 ils vont dire non c'est pas du tout volatil le bitcoin ça fait peut-être 10, 20, 30% par rapport au dollar mais ta monnaie locale ça s'est fait défoncer à coût de 10 000% non la monnaie est volatile chez eux mais pas le bitcoin et du coup c'est inversement proportionnel c'est-à-dire que le bitcoin a explosé comparé à leur monnaie donc eux il y en a même certains qui sont enrichis grâce à ça donc si le bitcoin il ne bouge pas mais déjà toi tes euros ils prennent 5-10% par an en termes de valeur intrinsèque ils perdent à cause de l'inflation bah ton bitcoin lui un bitcoin c'est toujours un bitcoin il n'a pas bougé il y en aura toujours 21 millions il n'y en aura pas un de plus il est toujours sur ton wallet il n'a pas bougé après est-ce qu'il vaut plus ou moins par rapport à une autre valeur ça c'est la question mais c'est à toi de comparer ce qui est comparable ah ouais ok je comprends ok donc ça c'était pour répondre à l'objection des gens qui disaient ouais mais moi je préfère acheter de l'or parce que le bitcoin ça peut tout j'ai calculé si tu divises le nombre d'habitants sur la planète par le nombre de bitcoin il suffirait d'avoir 0,002 bitcoin pour être déjà plus riche si tout le monde devait avoir le même nombre de bitcoin toi ça serait 0,002 pour ceux qui ne le savent pas on n'a pas oublié d'acheter un bitcoin parce que c'est un peu cher tu peux avoir des fractions ce qu'on appelle des satoshis si tu veux mettre à l'abri ta famille admettons t'es quatre t'as deux enfants donc il faudrait que tu multiplies par quatre donc ça fait 0,04 à ce moment là si on imagine dans un monde de demain un peu utopique où on dirait que vraiment il n'y a plus de fiduciaire et que ce qui régit le monde c'est le bitcoin et bien si t'as 0,002 par personne t'es le roi du monde t'es plus riche que les autres en fait c'est toi qui seras un des dirigeants du monde de demain parce que t'auras beaucoup plus de bitcoin que les autres énorme ça après sur le long terme mais comme j'ai l'habitude de dire ceux qui pensent long terme ils vont toujours être gagnants ouais c'est sur le long terme après on sera peut-être plus là pour le savoir on sera peut-être là pour le savoir ça peut aller beaucoup plus vite que prévu surtout s'il y a des signes noirs comme le covid qui a été clairement un accélérateur de l'histoire clairement s'il y a d'autres signes noirs comme ça d'autres crises sanitaires d'autres guerres d'autres machins on peut le voir et puis bon moi pour le coup je suis papa ces bitcoins là en tout cas ceux auxquels je ne touche jamais parce que moi j'ai une partie que je trade et j'ai un wallet où je ne les touche jamais c'est pour eux et si demain ou leurs enfants à eux pourront être les rois du monde de demain ça sera peut-être grâce à des bitcoins que j'ai eu pas eu du tout du tout cher un demi-siècle avant ou 70 ans avant mes grands-parents ils me donnaient de l'argent métal de l'argent métal eux à l'époque ça valait rien aujourd'hui de l'argent métal on fait des teslas on fait des smartphones avec ça c'est pareil c'est à dire que moi je donnerais des bitcoins eux ils me donnaient de l'argent métal et des choses qui paraient à l'époque pas de valeur ou pas de stratégie à avoir mais clairement si et puis ça va vite ça peut aller plus vite que prévu c'est une assurance en fait il faut voir ça ton bitcoin tes fractions de bitcoin ou pour ceux qui ont plusieurs bitcoins vous serez les rois du monde les rois du pétrole c'est le cas de le dire ou votre or comme une assurance tu prends une assurance dans l'hypothèse que tu n'es pas besoin d'utiliser ton assurance on est d'accord quand tu as une assurance voiture ou accident t'espères ne pas l'avoir l'accident et tu te dis bon ça arrive qu'aux autres là c'est un peu pareil tu l'utilises au cas où le monde sera comme ça demain ça sera peut-être pas comme ça ça sera peut-être pas le bitcoin et tu as une assurance donc déjà tu dois beaucoup mieux tu as beaucoup moins peur sur le présent et en plus si ça arrive plus tard t'es bien content de l'avoir fait et en plus je vais faire ce que j'aime bien faire ça parce que j'ai déjà vu que ça l'a fait plusieurs fois sur plusieurs vidéos que j'avais fait quand je parlais un peu du bitcoin là en ce moment le bitcoin il a combien je sais pas il a 26 000 donc là il a 26 000 donc voilà les gars qui vont regarder la vidéo dans un an dans deux ans quand ça sera on va dire deux ans pour prendre de risque dans deux ans où il aura peut-être doublé je sais pas ou peut-être plus vous pourrez dire ah ouais il nous avait prévenu c'est le moment en ce moment d'acheter du bitcoin c'est un peu ça alors moi je suis persuadé quasiment persuadé tout le monde peut se tromper le problème c'est les mecs qui vont me dire non mais c'est sûr c'est comme ça que ça va se passer dans les deux sens bon déjà c'est mort c'est pour ça que je te parle d'assurance parce que je peux ne pas avoir raison techniquement on a pareil si on reprend d'un point de vue technologique il n'y a jamais eu un seul marché technologique aussi gros que la crypto et qui est disparu en termes de capitalisation en termes d'argent injecté de personnes qui travaillent dans cet écosystème c'est jamais arrivé dans l'histoire qu'une techno aussi grosse est disparue donc déjà d'un point de vue pragmatique même si l'histoire se répète mais on peut avoir un signe noir et puis effectivement ça disparaît aujourd'hui 26 000 effectivement c'est pas cher et vous faites le calcul multiplié par 0,002 ce que ça fait ça fait pas beaucoup d'argent vous pouvez le faire en plusieurs fois mais voilà on va dire que c'est une assurance pas chère du tout alors que le jour où ça arrivera peut-être dans 30 ans l'assurance ça sera beaucoup 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 plus cher en fait ok ça marche donc là c'est la première opportunité déjà pour se baquer pour au moins ne pas devenir pauvre au moins rester oui et puis l'or c'est pareil vous pouvez acheter un tout petit peu d'or vous ne pouvez pas acheter un gros lingot qui coûte je crois qu'un lingot d'un kilo c'est plus de 30 000 euros acheter des toutes petites pièces vous achetez des 1 gramme ça existe aussi progressivement tous les mois c'est-à-dire que vous pouvez prendre 10-20% de votre épargne et de ce que vous gagnez de vos revenus et vous achetez moitié bitcoin moitié or et on va dire peut-être aussi 10% d'autres devises et là déjà le jour où ça se cassait la gueule vous serez bien mieux que tout le monde ok ça marche quelle autre opportunité nous donne la crise alors de l'autre côté donc là on a parlé de monétaire donc c'était assez basique c'est en fait les fondamentaux c'est comment notre monde fonctionne il fonctionne par le fiduciaire donc quand le fiduciaire se casse la gueule on fait des choses mais en tant que tel on n'apporte pas de valeur c'était pas de l'investissement on baquait c'était des assurances le deuxième point qui est intéressant c'est justement on peut faire des investissements il y a des choses qui étaient bien avant et qui ne le sont plus et inversement il y a des tendances il y a des choses sur lesquelles aller il y a un monde de demain il y a un changement comme je dis souvent il y a un changement de paradigme c'est-à-dire qu'on est dans une transition dans une phase où il y avait le monde d'avant et le monde d'après on n'a pas fini encore le monde d'avant et on n'est pas encore rentré totalement dans le monde d'après donc on est dans cette phase-là ça arrive souvent dans l'histoire ça n'arrive pas une fois par génération ça arrive vraiment tous les 500 ans et ici tu vas pouvoir investir ton argent vraiment d'un point de vue investissement c'est-à-dire que tu vas le placer comme placer comme acheter de l'immobilier comme acheter des des actions pour certains et il y a des placements qui sont plutôt dans le monde de demain comme ça était dans l'ancien monde donc tout ce qui était le monde d'avant que nos parents ont connu type assurance vie type Pinel SCPI PEL tout ce genre de choses c'était bien avant c'était plus aujourd'hui parce que déjà à l'époque il y avait une rentabilité qui était beaucoup plus intéressante parce que du coup là c'est même pas à moi de juger c'était les maths tu faisais une assurance vie t'as 7-8% t'étais bien aujourd'hui une assurance vie c'est plus du tout ce prix et il y avait le risque aussi à l'époque l'assurance vie t'étais sûr de récupérer ton pognon aujourd'hui pas du tout même si c'est un placement risqué donc c'est un exemple d'un investissement qui était bien avant qui ne l'est pas et à l'inverse il y avait des placements qui prenaient du risque avant qui étaient moins pertinents et qui le sont beaucoup moins aujourd'hui donc beaucoup plus pertinents et nous dans notre dans notre cabinet de gestion de patrimoine il y a vraiment trois pôles sur lesquels on accentue et même pour comprendre plus facilement c'est des investissements que moi je fais à titre personnel et que je partage tout simplement et ces trois pôles sont le premier ce qu'on appelle le private equity le private equity c'est prendre des parts dans des sociétés qui ne sont pas cotées parce que moi je pense que la bourse pareil comme le fiduciaire n'existera plus plus tard parce que le modèle là marchait bien avant mais il ne marchera plus donc acheter des actions en bourse tradi donc des boîtes qui sont cotées c'est prendre énormément de risques par contre s'il y a des boîtes non cotées dans lesquelles tu vas prendre une part tu vas prendre peut-être 10% de la boîte qui sont hors marché financier qui ne sont pas soumis aux risques systémiques de la bourse c'est comme les dinosaures c'est à dire que les dinosaures ils ont disparu mais tous les petits animaux qui étaient justement trop petits pour disparaître ils sont toujours là toi les oiseaux les lézards les poules c'est pareil c'est à dire que les gros ils vont tomber pour faire simple mais toutes les petites boîtes innovantes qui sont beaucoup plus flexibles qui ne nécessitent pas de rendre des comptes à des actionnaires qui ne sont pas dans des grosses montes qui vont tomber tout ça fait que prendre des parts donc le private equity le capital investissement dit en français qui est assez à la mode il faut le dire en ce moment il y a aussi par exemple sur M6 à la télé il y a un qui veut devenir mon associé c'est un jury qui prend des boîtes dans des start-upers qui pitchent donc ça c'est une de nos trois spécialités c'est dans quelle start-up tu peux investir et nous on te fait des propositions et tu peux rentrer dedans et c'est aussi indirectement pour ça que ça fait partie du monde de demain parce qu'on ne va pas investir dans des innovations d'il y a 50 ans on va faire investir dans des innovations qui sont plus vers le futur et qui nous permettent d'avoir une flexibilité le deuxième pôle c'est tout ce qui est ce qu'on appelle le Web3 le Web3 c'est quoi c'est quoi c'est toutes les technologies blockchain donc à commencer par les crypto mais c'est plus large que ça le Web3 c'est aussi la finance décentralisée ce qu'on appelle la DeFi il y a plein de choses il y a GameFi il y a tout ce qui est NFT-isé les NFT qu'on connaît pour certains très bien le metaverse les DAO les ICO tout le Web3 parce que c'est aussi une des technologies qui est censée remplacer la finance autant là on a parlé beaucoup de monnaie d'économie là c'est la finance et la blockchain pareil c'est une technologie qui était inventée on ne peut pas la désinventer ce que je veux dire c'est-à-dire que c'est là c'est forcément que ça va avancer et que ça va prendre la place parce qu'il y a trop d'avantages par rapport au monde d'avant donc le Web3 le Private Equity et la troisième c'est tout ce qui est investissement alternatif dans l'économie réelle donc c'est des placements plus ou moins exotiques enfin pour certains mais bon au moins ce n'est pas parce que tu prends moins de risques en faisant ça et qui sont palpables et qui donc auront toujours dans la valeur parce que ton action demain si c'est je ne sais pas il y a une troisième guerre mondiale ou si c'est la fin de la bourse ton action tu te la mets où je pense tu ne fais rien avec tu ne peux même pas te torcher avec une action tu vois ce que je veux dire ça n'a pas de valeur tu ne peux pas le toucher et tout ce qui est je peux donner des exemples mais investissement alternatif et économie réelle c'est du vin enfin que j'aime beaucoup investir dans le vin les montres de l'art collection d'art des chevaux de jumping c'est une de nos spécialités les chevaux du jumping des choses que déjà tu sais l'expliquer tu pourrais le toucher et ça aura toujours de la valeur demain pareil je reprends le même exemple que tout à l'heure si c'est une troisième guerre mondiale où c'est la fin du monde au pire ton vin tu peux le boire tu vois ce que je veux dire ok bon c'est vraiment le scénario là tout le monde est à la dèche donc en fait il ne sera même plus besoin de se poser ces genres de questions au pire tu as une utilité dans ton truc tu vois tous ces investissements plus ou moins exotiques dans ce troisième pôle qu'on précise c'est des choses que tu peux utiliser donc déjà ça n'ira jamais à zéro comme beaucoup de placements financiers de l'ancien monde ça n'ira jamais à zéro et même à la base ça aura plutôt tendance à augmenter parce que la valeur va prendre encore plus parce qu'il y a une réfaction ou parce qu'on se rend compte qu'on a besoin c'est pour ça que demain enfin demain aujourd'hui tu demandes dans d'autres pays qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques que nous qui ont des problèmes de riches on va dire il s'en fout d'avoir une action le gars tu veux essayer de penser à certains pays du tiers monde on va dire qu'est-ce qu'il veut en foutre d'avoir une action ou avoir une assurance vie dans ces pays lui il va avoir de l'eau il va avoir de l'eau il va avoir un moyen de se déplacer il va avoir un moyen de manger de boire et je peux même donner d'autres exemples parce que ça me dit en ce moment mais on a investi aussi dans une source au dos on a investi dans du cuivre on a investi dans du chocolat on a investi dans des ressources primaires des ressources des matières premières des vraies ressources et donc les trois voilà donc les matières premières tout ce qui est économie réelle les Qutis et le Web3 c'est pour moi l'écosystème des placements dits alternatifs qui vont faire partie du monde de demain parce que c'est des vraies tendances et parce que ça a de la vraie valeur et parce que ça fait partie du nouveau paradigme en fait ok ça marche et qu'est-ce que tu penses aussi du luxe parce que moi j'ai vu que l'action LVMH par exemple elle traversait enfin elle augmente alors que c'était la crise enfin crise ou pas crise de toute façon le luxe c'est toujours ce qui marche le mieux en termes de crise j'avais même lu une étude parce que j'essaye de me taper pas mal de contenu quand même tous les jours qui disait que ils avaient fait une étude sur l'analyse en fait des familles riches à travers les crises parce qu'ils étaient ultra type les Rothschild les machins comment ils ont réussi à faire un empire sur plusieurs générations en fait à chaque fois ils se plaçaient sur l'art le luxe et l'immobilier systématiquement donc c'est pour ça que j'essaye de faire pareil et le luxe marche très bien après c'est comme beaucoup de choses tu peux investir dans de l'immobilier papier mais t'as pas d'immobilier tu peux investir dans de l'or papier mais t'as pas d'or acheter une action de LVMH bah t'as pas LVMH toi c'est pour ça j'ai jamais fait de titre d'investissement papier ça se fait beaucoup c'est beaucoup proposé par les banquiers moi si je fais de LVMH j'ai de LVMH toi j'ai le bien si je fais de j'achète de l'or je vais pas avoir un bout de papier qui me dit que j'ai de l'or parce qu'en fait t'as pas d'or parce qu'en temps de crise bah ça sert à rien et ton truc qui va à zéro bah là c'est un peu pas c'est pareil si je veux du luxe je vais aller dans les trucs de luxe donc je vais acheter ce que je viens de donner avec certains exemples des marchés de luxe mais je l'achète directement des voitures de luxe des montres de luxe des chevaux de jumping qui sont un marché de luxe et on a bien fait parce que juste après le Covid il y a eu une explosion des prix dans le marché des chevaux parce que sorti de Covid les mini-hermères voulaient se faire plaisir puis il y avait beaucoup plus de demandes que d'offres enfin bref j'achète vraiment le produit fini de luxe parce que je vais dire à la différence d'acheter une action LVMH après ça veut pas dire encore une fois ce que je dis depuis le début qu'à court terme le truc ça va pas s'effondrer on peut faire de l'argent en bourse encore on peut faire de l'argent en achetant LVMH puis tu vas avoir des dividendes en achetant une action LVMH mais moi progressivement je me suis retiré de la bourse à la fois d'un point de vue structurel mais aussi moral parce que je sais que quand je m'achète une action ça va pas aux personnes qui travaillent dans la boîte ça va même pas aux fondateurs alors qu'à l'inverse quand tu fais de l'écoutie l'argent que tu donnes à la boîte dans une start-up ça va vraiment servir à payer le gars aux gens qui travaillent dans la start-up donc oui tu peux investir dans le luxe et faire beaucoup d'argent après à voir c'est déjà si tu le fais de la bonne manière et sur quelle période de temps tu le fais parce que de nouveau si demain c'est un peu compliqué ton sac LVMH il va pas servir à grand chose si t'as un sac LVMH ou un sac SPAC ça serait la même chose tu pourras mettre les mêmes choses dedans et combien il faut pour pouvoir investir par exemple avec toi comme ça et après on parlera de l'autre token c'est une bonne question parce que il y a la réalité et après il y a le système comment je l'ai structuré si je peux dire parce que les différents exemples que j'ai donnés souvent c'est des tickets assez élevés parce que c'est des placements assez élitistes c'est pas ton banquier ou ton gestionnaire de patrimoine classique qui va pas te proposer ça clairement c'est assez haut de gamme et c'est un marché c'est des marchés qui sont en général assez fermés donc ça peut être du le ticket minimum d'entrée ça peut être 50 000 100 000 plusieurs millions sur certains investissements donc nous ce qu'on a fait c'est le même principe qu'on retrouve dans les clubs d'île immobilier c'est-à-dire qu'on a baissé drastiquement les tickets d'entrée pour les investissements et on centralise les fonds de nos investisseurs de nos clients c'est-à-dire que là où normalement tu devrais placer 100 000 euros à l'échelle de l'individu sur un placement nous on va mettre le ticket d'entrée à 5 000 euros et on va avoir 50 clients qui vont mettre 5 000 euros donc on centralise les fonds c'est ce qu'on appelle le club d'île et on va se positionner tous ensemble et on va intégrer l'opportunité ensemble c'est le cas pour tout ce que j'ai donné c'est-à-dire que même quand on achète un cheval évidemment le cheval si tu veux l'acheter tout seul ça va être très compliqué par contre si le cheval il vaut 100 000 euros on signe à plusieurs et on y arrive facilement ok ça marche bon ben voilà déjà les gars ça va vous permettre de voir un petit peu ce que vous pouvez faire en temps de crise au niveau monnaie on a dit bitcoin or et puis après pour pouvoir faire des investissements toi tu conseilles plus tout ce qui est tangible donc tout ce qui est alors chevaux de jumping tu disais tu as dit quoi c'est une de nos spécialités mais après il y en a plein puis il y a même des thématiques que nous on n'aborde pas parce qu'on n'est pas spécialisé et qui sont très 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 bien aussi ok ça marche donc ouais donc les gars vous avez les infos ou tu peux faire tout seul voilà au moins tu as les infos ou du coup tu pourrais passer aussi par François en même temps ça lui fait un peu de pub il passe sur la chaîne il est bien gentil donc je mettrai le lien en dessous si jamais vous êtes intéressé pour travailler avec François par rapport à ça je rappelle que François c'est un gestion comment dire gestionnaire de patrimoine CGP un CGP6 conseiller en gestion de patrimoine conseiller en investissement financier voilà ce qui est diplômé c'est un vrai diplôme bon même si moi je ne suis pas un gars de diplôme c'est ça que tu sois un expert et que tu sois bon alors je suis d'accord c'est à dire que déploie de diplôme ça ne veut rien dire mais par contre en termes de démarches et de choses à pas faire et à faire ça qu'on doit rendre des comptes à l'autorité des marchés financiers je ne peux pas me permettre de faire plein de choses que certains youtubeurs font et qui évidemment ne sont pas du tout diplômés c'est toi ce que je veux dire ah bah oui t'as bien fait de et des promesses que tu peux pas mettre tu te dois d'avoir certains paramètres que tu dois maintenir et partager c'est le fond et la forme après évidemment les investissements en tant que CGP je fais ce que je veux mais sur la forme sur la proposition sur les démarches sur les garanties sur plein de choses très importantes pour l'investisseur c'est censé protéger l'investisseur ok ça marche bah tu vois t'as bien fait de le préciser donc on va partir on va passer au dernier point pour tous ceux qui ont investi dans leur token pour qu'ils aient un peu de news est-ce que tu peux redire un petit peu le projet et puis dire un petit peu où est-ce qu'on en est en ce moment par rapport à ça bien sûr bon je sais pas ça fait peut-être une heure qu'on parle déjà mais on va peut-être éviter de faire une heure encore sur l'orthocon mais avec gros plaisir non 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 on va pas les choses et tous ceux qui sont encore là c'est des gens qui sont passionnés il y en a plein qui ont déjà lâché l'affaire c'est vrai c'est vrai je sais pas si tu segmentes tes vidéos peut-être il y en a ils vont aller directement sur la partie l'orthocon mais tu peux tricher aussi bienvenue c'est ça donc l'orthocon c'était un projet qu'on avait j'ai dit on parce qu'on était deux avec mon ami et collaborateur Nicolas qu'on avait fait en 2020 donc enfin qu'on avait fait on était tout seul de notre côté c'était l'idée qu'on avait eue on a fait la faisabilité le business plan le business model enfin j'en passe à des murs et on a fait une première levée de fonds en 2021 et le business model de base c'était de faire une plateforme d'échange crypto haut de gamme donc vraiment premium c'est à dire que la plupart des plateformes crypto c'est en anglais et le temps de réponse c'est deux trois semaines et tu te la tapes en anglais donc en gros c'est clairement les plus jeunes les plus technophiles et ceux qui sont mélingues donc pas grand public parce que ma grand-mère mon oncle ma tante ils peuvent pas y aller donc on s'était dit on va faire un truc premium tu as la possibilité de le faire dans toutes les langues et avec un SAV ultra réactif enfin un vrai SAV parce que ce qu'on appelle le care dans une entreprise donc le care c'est la proximité clientèle c'est pas du tout la priorité de la tech de la boîte crypto parce que ça prend beaucoup de ressources humaines ça coûte très cher et dans tous les cas il y aura des transactions dans les plateformes d'échange crypto donc ils s'en foutent un peu donc ça c'était le business model de base on avait fait une levée de fonds en fin 2021 on avait levé 14 millions d'ailleurs on avait fait une vidéo sur ta chaîne je sais qu'il y en avait plusieurs qui avaient participé à la levée de fonds et donc on a clôturé la levée de fonds en fin 2021 on avait déjà commencé à développer le projet on a fait ça tout 2022 évidemment 2023 on l'a sorti début 2022 la plateforme d'échange après on a eu un raisonnement et c'est là aussi que c'est intéressant pour ceux qui suivent leur token de prêt ou qui investissent dedans c'est qu'on s'est dit entre l'idée originale et le moment où on l'a sorti le marché a été très vite le marché a changé sans même parler du marché crypto le monde a changé la macroéconomie a changé le business model de base de l'échange crypto premium ne suffit pas à lui-même c'est-à-dire que c'est bien en plus on l'a sorti on l'a sorti rapidement mais le marché crypto ne va plus dans ce sens-là parce que ça veut dire c'est une plateforme d'échange centralisée et la crypto allait vers la décentralisation donc on s'est dit on va pivoter c'est un terme que tu retrouves dans les startups c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de startups qui pivotent parce que c'est très rare de garder son business model initial entre les plusieurs levées de fonds les années qui passent quand tu gardes ton business model c'est que tu as remarqué que c'était bénéfice que ça fonctionnait très bien et que tu es une très grosse boîte mais tu pivotes souvent plusieurs fois et à ce moment-là tu vas pouvoir avancer et changer les choses donc ici l'ortocon on s'est dit on va pivoter on va se repositionner on va élargir le business model de base et on va même se rebrander donc ça c'était rebrander c'est-à-dire qu'on va on n'a pas changé de nom on a gardé l'ortocon mais on a rajouté un nom avec une stratégie de groupe c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une seule entité on a une stratégie de marque c'est comme par exemple tu as Nike qui est la maison mère et entre Nike tu as Air Jordan de côté tu as une autre paire et puis même les grosses boîtes vont racheter d'autres entités et on a eu ces stratégies-là donc maintenant ça va faire un petit moment un an et demi la maison le groupe s'appelle Davency donc ça c'est l'écosystème et en dessous on a plein de produits et services parce que j'ai toujours pas dit ce qu'on faisait finalement c'était de la proposition du service d'investissement dans le Web3 donc on a parlé tout à l'heure du Web3 l'investissement c'est mon cœur de métier depuis toujours et en fait on propose aux gens d'être dans de l'investissement purement décentralisé donc les plus connus c'est la crypto mais on fait pas que ça et on propose des projets dans la vie réelle dans lesquels tu peux investir en crypto tu peux faire du minage en crypto tu peux investir dans de l'immobilier tokenisé tu peux investir enfin il y a plein plein de propositions d'investissement qui sont full 100% Web3 donc crypto pour lequel je suis convaincu parce que le monde va aller dans cette direction là et qui apporte une vraie décentralisation donc ça coûte ça coûte rien c'est ultra rapide c'est traçable et donc nous on se positionne comme un service premium d'accompagnement donc c'est soit tu peux le faire toi-même donc tu vas sur la plateforme tu choisis tes investissements tu fais ta tambouille et nous on a mis on a mis les formes c'est à dire qu'on a fait un système comme Netflix c'est à dire qu'en fonction de ton comportement de là où tu vas cliquer ce que tu vas regarder ça va te faire des propositions Netflix c'est ça au bout d'un moment il va très très bien te connaître et nous on a mis une market intelligence une espèce d'intelligence artificielle qui va faire que ça va te proposer des choses mieux pour ton profit que d'autres ou tu peux te faire accompagner pour le faire avec un certain capital pour pouvoir rentrer sur les investissements donc ça c'est Davency et tous les trimestres à peu près sauf si des fois on a un peu de retard c'est plutôt les développeurs qui ont de retard on rajoute des services donc l'Orthoken a été le premier service de Davency et on en a d'autres là il y a le Divi Invest qui sort il y a Divi Folio il y a Divi Nodes il y a des systèmes de NFT tokenisation d'immobilier qui arrivent aussi très bien donc le but c'est que ça soit un écosystème Web3 où tu n'es plus jamais à ressortir une fois que tu es dedans et vraiment décentralisé parce que les plateformes d'échange on l'a vu avec FTX par exemple avec la faillite d'FTX c'était du Web2 déguisé en Web3 puis les mecs ils faisaient ce qu'ils voulaient avec les fonds des clients ils se barraient avec la caisse donc ça même techniquement on ne peut pas le faire parce qu'avec le système de la blockchain on n'a même pas accès aux fonds des clients on peut proposer faire des propositions mais on n'a pas accès aux fonds des clients donc ça c'est Davency c'est l'évolution de leur token dans la boîte Davency et une chose importante notamment c'est qu'on a eu le PSAN en début d'année en début 2023 le PSAN c'est quoi ? c'est l'agrément de prestataire en services d'actifs numériques qui est délivré par l'AMF donc l'autorité des marchés financiers qui donne la possibilité aux professionnels de faire de la crypto c'est un peu le saint graal de l'agrand autant je suis CGP si je peux faire de par mon diplôme le métier de conseiller en investissement toutes les boîtes crypto qui n'ont pas le PSAN techniquement sont dans l'illégalité ne pourraient pas faire de crypto en tout cas en France parce qu'évidemment il y a un peu l'équivalent dans tous les pays mais ça veut dire que tu ne peux pas communiquer en français et tu ne peux pas avoir de clients français c'est pour ça que nous on avait même fermé la plateforme ce qui était un peu paradoxal aux français jusqu'au moment où on a eu le PSAN et pour conclure sur le PSAN c'est-à-dire qu'on est la seule boîte franco-française donc vraiment où le CF social est en France cofondée par des français qui a eu le PSAN sur les 4 services parce que tu peux demander il y a plusieurs choses que tu peux demander auprès de l'AMF pour avoir le PSAN je crois qu'il y a à peu près une soixantaine de boîtes qui ont eu le PSAN sur 1, 2 ou 3 services et il n'y en a eu que 4 5 qui ont eu le PSAN sur les 4 services et on est la seule qui est française les autres c'est Binance c'est des gros acteurs et donc nous maintenant on va pouvoir on propose notre service et notamment à d'autres conseillers en gestion de patrimoine pour qu'ils puissent utiliser notre plateforme pour tous les clients qui leur demandent de la crypto parce que c'est aussi le problème de la plupart des pros de l'investissement c'est que soit ils ne maîtrisent pas la question ils ne sont pas convaincus ou alors ils n'ont pas d'éducation ou ils sont un peu âgés ou soit même pour ceux qui sont convaincus c'est qu'ils n'ont pas d'outils toi tu ne vas pas dire à ton client bah allez vas-y achète du bitcoin parce qu'en plus le mec ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de valeur et comme la bitcoin est décentralisée tu ne peux pas prendre ta com il n'a pas d'outils il n'a pas de services proposés et donc nous on arrive avec la plateforme avec tous les services possibles et imaginables et on le met et on a l'accord de le faire surtout parce qu'il y a pareil il y a des choses on a mis un an et demi voire deux ans à l'avoir ClubSan c'est je crois que c'était l'aboutissement le plus important de ma carrière d'entrepreneur parce qu'à la fin on n'en pouvait plus on avait des allers-retours avec l'AMF on n'y croyait plus enfin c'était n'importe quoi et on peut faire et on peut faire ce qu'on fait aujourd'hui en fait par cet agrément et ça demande des choses notamment de vérifier l'identité ce qu'on appelle le KYC il y a des choses qu'on ne doit pas faire il y a des choses qu'on doit faire et ça c'est l'agrément c'est pour ça que déjà si vous voulez investir en crypto et que vous voyez que la boîte dans laquelle vous investissez c'est un crypto n'a pas le PSAN déjà de base il ne faut pas y aller après ça peut être bien comme ça peut ne pas être pas bien mais c'est à vos risques et périls tout simplement c'est que ça vous permet une sécurité si vous investissez dans une boîte crypto qui a bien eu le PSAN et vous allez sur le site de l'AMF et il y a une page de tous les PSAN qui sont listés et comme ça ça vous permet de vérifier si vous mettez vos fonds au bon endroit d'accord bon déjà ils iront chez nous déjà parce qu'on est investisseur on est investi à Davency donc je mettrai du coup un lien en plus c'est parfait parce que tu vois tu as bien fait rester jusqu'au bout de la vidéo et du coup je mettrai un lien comme ça les gars vous pourrez aller sur chez nous parce que je suis investisseur aussi ils étiquent pas et pour ceux qui se posent la question parce qu'effectivement il y avait la levée de fonds qu'on avait faite en 2021 qu'on appelle une ICO donc c'était on proposait des tokens qui servaient dans leurs tokens et ce qu'on met en place et ce qu'on va mettre en place aussi à chaque service c'est que les tokens ne soient pas utiles que sur leurs tokens mais qu'ils soient utiles dans tous les services de Davency alors que sur ceux qui viennent de sortir et ceux qui vont servir le token aura une utilité dans tous les services donc des frais de réduction des avantages des droits de vote enfin des tu vas avoir des produits en avance il y a plein d'avantages que tu pourras avoir et ça c'est top parce que ça sera utilisé dans tout l'écosystème d'Avency et à ce moment là quand le marché ira mieux le marché crypto dans sa globalité on pourra commencer à communiquer à mettre du marketing à avoir de l'influenceur parce que souvent on nous demande aussi mais vous faites rien pour augmenter le token en fait c'est pas le moment pour plein de raisons parce que déjà c'est pas le moment macro dans le marché ça sert à rien si tu payes un influenceur pour qu'il te fasse pomper ton truc mais qu'il retombe le lendemain ça sert à rien t'as juste jeté de l'argent par la fenêtre et en plus on préfère avoir plein de services costauds qui ont été construits au fil des mois qu'on puisse proposer une fois que ça ira bien pour le marché plutôt que l'inverse plutôt que d'essayer de faire de la pub sur du vent faire pomper le truc ça sert à rien et que derrière ton produit il soit pas viable il faut mettre les ressources dans le développement actuellement il faut pas mettre les ressources dans le marketing mais c'est cyclique c'est cyclique ouais clairement donc en tout cas pour tous ceux qui avaient suivi mes conseils même si évidemment il faut toujours investir ce que tu es prêt à perdre mais en tout cas vous avez bien fait de m'écouter parce que de ce que tu me dis parce que je suis en même temps que vous les gars j'étais bien pour courant de ça aussi ouais donc du coup ouais bah c'est super parce que tu vois si jamais vous pouvez proposer ça pour tous les gestionnaires de patrimoine parce que bon ils vont pouvoir proposer des produits directement avancés donc ce sera bien pour eux et on est les seuls donc là c'est clairement c'est plus qu'être leader parce qu'on a pas de concurrents en France ouais donc il suffit que vous arrivez vos clients on les fait tous rentrer tous les gestionnaires c'est ça c'est l'objectif c'est de tous les avoir et même d'ailleurs pour ceux qui qui suivent ou pas ou de près ou de loin on sera à l'événement patrimonia en septembre à Lyon et patrimonia c'est quoi c'est le plus gros salon de gestion de patrimoine du pays enfin en gros tous les ans il y a tous les professionnels d'ailleurs c'est un salon pro tu peux pas y aller si t'es pas un professionnel faut avoir les agréments et on y sera en septembre plus c'est le 30ème anniversaire cette année donc je pense qu'ils vont faire les choses bien et on va avoir un stand et pour la première fois parce que vu qu'on a eu le PSAN en début d'année on pouvait pas y aller l'année dernière c'est tous les ans au mois de septembre on pouvait pas y aller l'année dernière là on y sera on aura un stand et on va pouvoir se piquer donc l'idée c'est vraiment de faire une razzia sur tous les CGP du pays de leur montrer ce que c'est de leur proposer et de travailler avec eux dans les semaines d'après ouais c'est énorme c'est énorme c'est énorme alors pour ceux qui sont là qui se disent ouais mais attends est-ce que moi je peux encore toujours investir je pense qu'ils peuvent acheter encore du leur token ou pas le token il y a investir à investir parce que oui toi effectivement t'avais investi sur la levée de fonds alors ça elle est terminée elle est terminée depuis belle lurette après oui tu peux utiliser l'outil alors là on est en fin bon ça dépend les cas évidemment leur token tu peux l'utiliser ça par exemple oui tu peux avoir des frais réduits sur tes transactions enfin ça c'est terminé depuis un petit moment avec les autres produits il y en a qui ne sont pas encore sortis il y en a qui sont en train de sortir donc par exemple Divinvest qui est notre grosse actualité pareil là il y a la V1 qui est sortie le vrai gros lancement on le fera en septembre aussi pour profiter de l'émulation de patrimonial et d'autres choses qu'on doit partager et qu'on n'a pas partagé encore et puis pareil on a toujours des bêta testeurs à un moment donné sur les produits qu'on sort moi je commence souvent par mes propres clients qui me font confiance depuis longtemps et puis ils ont souvent très envie de profiter d'investir avant les autres donc voilà il y a toujours un moyen d'utiliser les services soit évidemment s'ils sont déjà sortis ça c'est évident ou s'ils sortent après prendre des parts de la société ça c'est un autre sujet pour attendre des levées de fonds mais en toute logique on fera d'autres levées de fonds comme n'importe quelle boîte c'est-à-dire qu'une start-up fait plusieurs levées de fonds pour arriver ce qu'on appelle même les séries A les séries B et les séries C par exemple là il y a Ledger qui est très connu qui a fait une série C elle avait déjà fait une série B elle avait déjà fait une série A avant elle avait déjà fait une levée de fonds en privé voilà ça c'est différent c'est sûr que tu ne peux pas comparer et quand je fais de l'équity pour mes propres clients c'est ça c'est de pouvoir prendre des parts dans une boîte et c'est différent d'utiliser les services de la boîte c'est sûr c'est deux choses différentes donc du coup là est-ce que donc il n'y a pas tous les services qui sont encore sortis mais tu m'as dit qu'il y a Divin Divi Invest donc Divi c'est pour Davency alors juste pour l'anecdote Davency c'était à la fois un positionnement par rapport à Léonard Davency pour avoir un positionnement européen pour rappeler l'histoire de l'Europe et puis même notre logo en fait ça reprend les couleurs de la Joconde pour l'anecdote et Davency ça veut dire aussi Digital Asset Ventures and Sustainable Investment si tu reprends toutes les lettres de Davency ça veut dire gestion d'actifs numériques et avec un impact écologique et durable si tu traduis en français ok donc quelle était ta question déjà ? du coup ils peuvent déjà passer par là pour pouvoir investir oui et ou sinon ouais c'est soit ils peuvent le faire par eux-mêmes c'est comme on disait tout à l'heure le Divi Invest c'est le Netflix de l'investissement web 3 où pareil on est en train de l'améliorer on est en train de travailler aussi dessus sur un fonds fonds d'investissement qui va utiliser tous les services tous les outils de Divi Invest et qui sera là pour des plus gros clients et sur lesquels on pourra les accompagner les gérer en fait comme un gestionnaire de patrimoine finalement mais par l'outil et pour les et deuxièmement je pensais tu me diras c'est toujours possible et pour les spéculateurs qui se disent ça a l'air pas mal leur projet est-ce qu'ils peuvent acheter le token en espérant que ah bah oui et puis bon évidemment c'est pas un conseil d'investissement mais on investit quand personne en parle et on en vend quand tout le monde en parle donc vous faites ce que vous voulez avec cette phrase là pour conclure sur le moment opportun pour acheter ou pour vendre mais donc le token il s'appelle le LTT c'est le Lortoken token le LTT et oui vous pouvez en acheter d'ailleurs sur plusieurs plateformes décentralisées vous allez sur Lortoken aussi je crois que c'est toujours disponible il faudrait que je vérifie parce qu'on avait mis aussi acheté directement du Lortoken je ne sais plus si on l'a laissé ça mais donc pour ceux qui savent faire effectivement vous pouvez aller acheter sur des plateformes décentralisées vous allez sur CoinMarketCap aussi qui est très connu vous cherchez n'importe quel token d'ailleurs n'importe quel coin n'importe quel crypto vous cherchez vous regardez les informations où acheter la crypto et vous tombez dessus voilà et si vous ne savez pas au pire vous me demandez vraiment la démarche après sinon au pire on mettra un lien parce que je crois qu'on peut l'acheter partout les LTT partout non enfin tu ne peux pas c'est pas du Bitcoin tu n'as pas du LTT sur Coinbase sur Binance et sur Cracken ça non parce que en plus en vrai c'est parce que ça coûte un bras de se faire ce qu'on appelle être listé sur un gros exchange et plus l'exchange est gros plus ça coûte un bras il n'y a aucune utilité actuellement d'être listé comme on a dit c'est du marketing c'est de donner la possibilité à plusieurs à d'autres personnes d'en acheter donc indirectement c'est de la pub du moment où tu peux en acheter de base ça vaudrait la même valeur que si c'était sur Binance bon on va voir je mettrai un lien un truc oui oui bien sûr bien sûr oui oui alors c'est pas que c'est compliqué si c'est vraiment un néophyte il ne va peut-être pas savoir comment faire en vrai c'est pas très bien compliqué c'est comme acheter une action la première fois c'est sûr que ça peut être du nouveau vocabulaire mais c'est assez simple c'est quelques clics bon en gros si jamais toi tu as l'impression que c'est un projet qui peut fonctionner voilà par rapport à ce qu'on a dit tu pourras toujours en acheter je vais voir pour essayer de te mettre un lien ou je te mettrai le coin le coin je te mettrai un lien voilà c'est ça et voilà parce qu'il faut rappeler que c'est un cycle là on est en beer market et c'est sur les beer market ou justement toutes les entreprises qui tiennent en général sur le beer market c'est celles qui font des ouais c'est ça il y a une expression dans le milieu qui dit we build in beer market c'est à dire qu'on construit pendant le beer market alors effectivement c'est pas évident parce que bon la hype est un peu disparue mais c'est cyclique après ça revient et puis c'est même là des fois t'as des projets de merde avec des shitcoins qui explosent toi parce qu'il y a l'euphorie de marché parce que tous les gens en veulent parce que les gens commencent à en entendre parler dans les médias c'est très cyclique après oui tu construis en beer market et c'est si tu es un investisseur en long terme normalement c'est là que t'investis c'est à dire que tu peux tu vas pas c'est là que les gens se font plumer c'est en général ils en achètent quand tout le monde en entend parler t'as ton boulanger qui t'en parle ton coiffeur ton voisin ta tante souvent c'est que t'arrives en haut de la bulle t'arrives en haut d'un pic c'est là que tu perds ton pognon parce que c'est en fait c'était le moment de sortir ouais précis normalement s'il y a l'analyse fondamentale et l'analyse technique fondamentale c'est t'étudier le projet ce que c'est qu'il y a derrière et l'analyse technique c'est quand tu rentres et quand tu sors en fait tout simplement normalement il faut les deux et moi ce que j'avais lu surtout c'est que pendant le beer market tous ceux qui n'avaient pas vraiment c'est même pas un projet solide mais un projet qui n'était peut-être pas qui ne rencontrait pas forcément je ne sais pas qui n'avait pas les reins assez solides ils disparaissent durant le beer market et les vrais ils restent et après je crois que je ne veux pas dire de bêtises je crois que toutes les grosses entreprises en tout cas enfin beaucoup se sont construites durant la crise oui oui c'est ça alors ce qui est bien dans une bulle c'est que ça apporte ça apporte beaucoup énormément de fonds en très peu de temps c'est bien donc c'est super parce que ça prend du cash à un marché qui en a besoin après l'explosion d'une bulle c'est bien aussi parce que ça assainit le marché et d'ailleurs c'était très bien parce qu'à la fin du dernier cycle ça te vendait du NFT à plusieurs millions sur une image d'un poisson mort ou d'un singe ou d'un truc ça n'avait plus aucun sens mais ça assainit le marché parce que du coup ça tue les projets qui étaient bancals ou qui n'avaient pas de business model de base et par contre oui c'est un peu plus compliqué pour les projets legit qui sont professionnels de base parce que c'est un marché qui est plus compliqué il y a moins de gens intéressés et ainsi de suite mais si tu analyses à chaque cycle ceux qui explosent le plus une fois qu'il y a l'euphorie de marché c'est ceux qui étaient là quand personne n'en parlait et qui étaient en train de construire pendant que personne n'en parlait clairement ouais parce que pour l'opportunité parce que justement je ne t'avais pas dit mais pour l'opportunité les gars c'est maintenant si jamais par exemple tu vois un projet qui peut être intéressant par exemple on vient de décrire c'était même pas prévu on vient de décrire un petit peu comment ça avançait leurs tokens comme ils ont pivoté et leurs projets un petit peu sur le long terme ce qu'ils ont prévu de faire et bien tu te dis est-ce que c'est peut-être pas le moment est-ce que c'est peut-être pas le moment d'investir maintenant par exemple voilà si tu veux l'investissement après encore en plus c'est vraiment valable pour toutes les cryptos ouais oui voilà mais du coup tout ça mais c'est bien quand même parce que là il a les infos la personne que tu regardes la personne que tu regardes la vidéo bien sûr bien sûr mais même souvent ça même les projets sont délirés pendant les bear markets quel que soit le projet même si c'est des top projets et à l'inverse quand tout va bien c'est tous les projets sont géniaux même si c'est une arnaque c'était le roi du monde tous les projets sont géniaux mais je me souviens même d'Ethereum parce qu'il y avait au cycle précédent il était passé en haut du pic il était à 1300 dollars je crois je parle vraiment de 2017, 2018, 2019 et après il était tombé à 80 dollars il était passé de 1300 à 80 Ethereum et puis il y en avait plein qui disaient non mais Ethereum en fait c'est un scam c'est de la merde tout le monde tapait sur Ethereum alors que c'est le projet le plus révolutionnaire des 15 dernières années des 10 dernières années et après de nouveau nouveau cycle et là il est passé il n'est pas passé de 80 à 1300 il est passé de 80 à 4000 et robolote et là on va remarquer c'est pareil c'est-à-dire que les bons projets quoi que tu sortes les gens vont te taper dessus parce que là en fait c'est que la valo du token en fait n'a rien à voir avec le projet en tant que tel c'est pour ça que j'ai ça c'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur des projets si le token n'est pas bien les gens vont te taper dessus et si ton token il a explosé et que tu as rendu riche X personnes même si tu as fait de la merde et même s'il n'y a rien derrière parce qu'il y a des projets comme ça le Dogecoin le Pepecoin il y en a plein comme ça c'est-à-dire que si derrière le token il explose les gens vont te féliciter parce que toi eux ils vont être contents en tant qu'investisseur ah ouais c'est sûr mais après je pense que sur le long terme investisseur dans un vrai projet parce que ça reste au final du business t'as une offre un service c'est quand même plus carré donc oui évidemment que ça fonctionne pour tout de manière générale sur le marché là je parle directement à ceux qui nous regardent bien sûr ça marche pour toutes les cryptos qui ont quand même un certain le Bitcoin par exemple voilà si tu l'achètes quand c'est un bear market bon ben tu vas forcément profiter de la hausse puisque c'est sûr que c'est facile à dire après dans la réalité psychologiquement c'est pas facile à faire les gars ils vont se dire ouais mais c'est bon les gars qui me suivent ils ont c'est bon psychologiquement ils ont compris quand personne en parle et quand les autres te disent qu'il faut pas y aller forcément psychologiquement c'est pas facile et à l'inverse quand ils disent non moi ça va encore augmenter ça va augmenter c'est en général quand il faut fondre mais c'était pareil je reprends l'exemple la bulle internet c'était pareil c'est à dire qu'il y a eu la bulle en 2000-2001 ça a apporté énormément de fonds ce qui était très bien ça s'est craché mais vraiment que ça soit les gagnants ou les perdants ça a été divisé par moins 90% en moins 95% ça a assaini le marché bon il y a du coup tous ceux qui en avaient profité pour faire des faux projets des machins ils sont sortis parce qu'ils avaient pu l'air insolides par contre c'est là en 2002-2003-2004 qu'il y a eu les Amazon qui se sont construits et tous les projets qu'on connait les Google les Facebook qui n'existaient même pas techniquement en termes d'utilisateurs encore Amazon n'existaient pas Facebook s'est sorti un tout petit peu après que tous les techs qui sont aujourd'hui numéro 1 de la bourse ont été construits juste après l'explosion de la bulle internet et là personne n'en parlait et il va trouver quelqu'un qui disait d'investir sur Amazon en 2002 il n'y a personne au contraire je pense qu'on tapait dessus parce qu'Amazon il était passé de je ne sais plus de 80 peut-être à 4 dollars et 4 dollars l'action et après ça fait 1 fois 100 ouais ouais exactement ça ne change rien au business model d'Amazon c'est juste que l'action qui représentait Amazon s'est fait défoncer c'est les marchés financiers ce que je voulais dire c'est que ceux qui regardent là aujourd'hui par rapport à Davency l'avantage c'est qu'ils savent ce que vous voulez faire ils ont des insights de ce que vous voulez oui après il y a ceux qui vont comprendre et ceux qui ne comprendront pas ouais non non mais je n'essaie pas de convaincre je donne juste l'info tu vois et c'est comme Warren Buffett qui accède par exemple à des infos sur des entreprises qu'il veut racheter ah il sait que le CEO il veut faire ci il veut faire ça ok donc tu sais il donne des informations un peu plus que la personne qui veut juste acheter une crypto par exemple dont il ne connait pas du tout le fondateur il profite juste de l'Ubermarket qui c'est déjà très bien mais là en plus ça a quand même des petites infos en plus donc c'est ce que je voulais dire par rapport à ça oui bah il y a encore plein de trucs que je n'ai pas partagé que je ne peux pas encore partager mais il y a des trucs de fou ok ça marche ça marche bah écoute je mettrais tu penses que de toute façon tous les liens je ne sais même pas de quel lien je vais en mettre mais je mettrais déjà les liens pour pouvoir ceux qui veulent investir avec toi déjà ouais voilà bah en gros clairement mon temps est aujourd'hui dispatché entre les deux et mon cabinet de gestion de patrimoine depuis des années et des années et de l'autre il y a Davency depuis 2021 c'est un peu plus récent je fais moitié moitié en termes de temps et d'énergie c'est mes deux activités mes deux entreprises ok ça marche bon bah ça marche super bah je pense qu'on a fait le tour déjà ça fait un bon moment merci à tous ceux qui sont encore jusque là mets moi un petit commentaire si jamais t'es resté jusqu'au bout t'es sympa de le faire en live s'il y avait des questions et tout ouais bah après j'ai essayé de couvrir un maximum je pense qu'ils ont déjà pas mal de contenu donc tous ceux qui sont restés jusqu'au bout les vrais toi si jamais t'es encore là forcément tu vas faire plus d'argent voilà c'est garanti bon maintenant faut sortir de la vidéo et faire les choses qu'on a dit ouais évidemment mais je pense que on passe pas à une autre vidéo tu vois on reste pas sur youtube ouais on passe à l'action et on fait les choses bien ça marche bah voilà bah écoute merci François d'être venu sur la chaîne avec plaisir à la prochaine et puis ouais voilà donc mettez un petit like les gars si vous avez aimé la vidéo parce que ça c'est une petite vidéo partagée aussi aux personnes qui veulent qui veulent prendre soin de leurs finances et et puis c'est tout les gars et puis ouais je mettrai les liens en description après vraiment même pour quelqu'un qui se dit bah j'ai pas d'argent ou j'ai rien sur mon compte en banque en fait ça concerne tout le monde même si t'as 100 balles sur ton compte en banque il vaut mieux ne pas les avoir déjà sur un compte en banque et il vaut mieux ne pas les avoir en euros après c'est sûr que c'est pas assez facile à dire mais il faut payer les courses il faut payer le loyer bah voilà sinon c'est aussi vous pouvez aider votre famille les parents les enfants même si c'est une situation pas facile pour vous en ce moment moi j'en vois plein mais moi je peux pas le faire à mon échelle je peux pas il y a forcément des trucs que tu peux faire autant les investissements alternatifs qu'on a vu dans la deuxième partie c'est peut-être pas la première chose à faire de suite quoique mais déjà je peux sortir être anti-bancaire anti-crise déjà ça sera mieux que les autres déjà juste le bitcoin c'est pas trop compliqué je pense c'est simple un bitcoin or c'est très facile d'en acheter c'est très liquide aujourd'hui il y a plein de services faut pas tomber dans des arnaques c'est tout mais oui après tu peux essayer de te former plus ou moins gratuitement tu fais les choses bien t'apprends il y a tout ce qu'il faut normalement sur internet il y a une question de temps et d'énergie aussi c'est un de nos soulignants dans Davency c'est de redonner la souveraineté monétaire aux citoyens parce que oui il y a des gens qui ont de l'argent mais si tu peux aider plein de citoyens en l'occurrence où on n'est pas dans la gestion de fortune pour le coup c'est génial c'est de la vraie contribution ça marche bon tu sais quoi j'ai une autre question de toute façon ceux qui sont là ils sont passionnés ils sont encore là donc ils seront content que j'ai posé la question comment du coup ils vont réussir parce que là tu voulais attaquer avoir comme client tous les gestionnaires patrimoine comment ils font pour prendre une commission c'est quoi le business model comment ils font pour gagner de l'argent pour eux pour les CGP c'est le même business model qu'ils ont déjà bon après le banquier et le CGP ils peuvent faire à peu près la même chose dans l'idée c'est à dire que quand ils proposent je dis banquier parce que c'est plus connu tout le monde n'a pas un gestionnaire de patrimoine avec qui ils travaillent le banquier s'il vend un produit le banquier se gave mais s'il propose du 3% c'est qu'en fait il en fait 10 déjà c'est pas cool parce qu'en vrai vraiment il se gave il met tout le risque sur le client et eux ils se gave donc ça c'est pas cool le CGP généralement c'est soit il prend un fixe au début soit il va te faire payer le service dans une globalité peut-être qu'il va il a des clients très très fortunés il fait payer 5000 euros la mission il gère son patrimoine et blablabla soit il prend une com sur le succès il peut te prendre ainsi il t'a fait gagner 20% lui il te prend 10% de ta plus-value donc toi ça te fait 18% et lui il garde 2% ça se fait aussi beaucoup après il y a plein de façons de faire mais c'est soit fixe soit fi soit les deux ça dépend du CGP ça dépend du produit bon l'avantage c'est que comme nous c'est du web3 donc c'est complètement décentralisé donc déjà de base il n'y a pas de frais parce qu'il y a aussi les plateformes qui prennent des frais et des machins il n'y a pas de frais donc déjà ça te fait ça fait gagner des points de renta à l'investisseur après le CGP il fait ce qu'il veut mais soit c'est pris dans la globalité avec d'autres services peut-être qu'il va faire investir à la personne et en immobilier aussi soit il va faire investir son client que sur la plateforme et là ça lui ça va voir comment il fonctionne avec ses propres clients mais bon en toute logique mathématiquement même s'il va prendre ça comme c'est qu'il fait gagner de l'argent à la personne si c'est un bon c'est un gestionnaire de patrimoine parce que tout le métier il y en a des très 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 bons et il y en a des mauvais ça marche ok bon ben merci François on va conclure là-dessus merci d'avoir regardé jusque là cette vidéo merci et puis on se rejoindra peut-être une prochaine fois pour une prochaine vidéo avec François j'espère ça marche pour un soin de vous les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eu il y a nous je sais ton camp et on reste déterminés